Les ambassadrices de la paix ont célébré dans une grande ferveur ce samedi 28 mai 2022 à Porte-Nouveau, le 30e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Cet événement a été rehaussé par la présence des deux parrains, le conseiller municipal du bloc républicain Romulus Biokou et Blanche Ronvaux. Il a connu une grande réussite grâce au ferme engagement des femmes ambassadrices pour la paix mondiale. 30 ans d'efforts, de combats, de luttes et de sueur pour le bien-être commun. En la mémoire de ceux qui nous ont quittés, ce travail ne doit s'arrêter et doit être désormais l'air que nous respirons et la raison pour laquelle nous vivons. Cultivons et consolidons la paix dans nos foyers et autour de nous. Des foyers paisibles sont des nations prospères. Cette célébration est faite cumulativement avec le sommet départemental et le festival des familles pour la paix, étape de l'OMB. Le thème central est « Construction de communautés pacifiques, d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et rôle du leadership féminin ». Désormais, il compte au pouvoir de suivre la croix du ciel, de servir les préparants, de se donner des fruits sacrales qui, avec les hommes, donnent naissance à un nouveau monde basé sur la culture du peuple. Le maire de la ville de Porte-Nouveau-Charlemagne, Yankoti, invité à cette fête, salue l'effort des femmes pour le rayonnement de la paix dans les familles. C'est en cela que nous devons saluer et reconnaître le rôle qu'on bien portant que jouent nos femmes à côté des hommes qui ont la responsabilité d'une nation. C'est pour cela que la paix dans nos foyers est indispensable. Au cours de la cérémonie, des ambassadeurs de la paix dont Romulus Biokou ont reçu des distinctions en guise de reconnaissance de leur engagement pour le maintien de la paix. Grâce à vous, nos bonnes nations et associations ont pu connaître la vraie paix et ont travaillé pour la promotion de la paix, la réduction de la pauvreté, la création d'une vraie richesse, le bien-être humain par les activités de service et bien d'autres. Blangeron-Vous, marraine de l'événement, a par ailleurs saisi l'occasion de cette célébration pour réitérer son engagement à travailler pour la consolidation de la paix. Nous travaillons déjà dans notre pays pour la paix. Et désormais, je m'engage à concentrer ce travail au niveau des enfants et de la jeunesse car ils constituent l'avenir. La coupure du gâteau et l'esquisse de quelque part de danse ont mis un terme à cette fête. Les regards sont d'ores et déjà tournés vers la prochaine édition.